Musique de générique Salut, vous avez besoin d'un petit conseil pour préparer votre sac à dos ? T'inquiète, je suis là, internaute. Pour commencer, rien de tel qu'une bonne flasque pour bien commencer la journée et un peu d'huile de massage. Maintenant, il commence. Le plus important, déjà, c'est les papiers. Tout ce qui est passeport, carte d'identité ou encore le permis de conduire international. Envoyez-le par mail, ça vous évitera d'avoir autant de galères. Déjà, commencer par un bon sac à dos. Prenez un 50 litres minimum, entre 50 et 70. Tout votre sac ne doit pas dépasser plus de 15 kilos. Sinon, c'est épouvantable. Les vêtements. Donc, les vêtements. Les vêtements, c'est très simple. Il faut 5 caleçons. Il faut 4 paires de chaussettes. Mais des chaussettes de randonnée. Des chaussettes chez Babali. Ensuite, 2 t-shirts sportifs. Qui se lavent facilement et tout. T'es dans ta rivière, tu es là, tu fais un petit sportif. Ensuite, tu prends ton pantalon de randonnée. Extensible et tout. Indéchirable, tu prends le best. Et après, tu prends un petit maillot. Hop, t'as envie de te baigner un peu là, t'es tranquille. 2 chemises à manches longues. N'oublie pas le short rempli de poche. S'il fait un peu trop chaud. Et la veste. Dans la veste, c'est hyper important. Quand t'es à 5,6 mm d'altitude. Et que t'as une rafale devant. Toi, t'es avec ta petite chemise. Tu tiens pas le coup. Ouais, c'est aussi mon gars. Le poche chaud. En cas de rafale de pluie. Et les moussons. Ça fait du bien. 2 chaussures de randonnée. Étanches de préférence. Mais c'est un choix. On peut prendre des baskets. Les accessoires. Gourdes, qui se t'assoient. Liseuse, si tu veux lire un bouquin. Préservatif. Moustiquaire, donc les moustiques. Serviette de randonnée, celui de sécher. Et une lampe. Bah, pour devenir quoi. Mais y'a pas que ça. Une montre. La couverture de survie. Et oubliez pas la pochette secrète. Contre les pickpockets. Le briquet pour faire du feu. Le coussin gonflable, pour bien dormir. Une boussole pour s'orienter. Et oublie pas les sacs de congélation. Méga important. Et ton deuxième meilleur ami. Le pécu. Le couteau de survie. Je sais pas, le mec, il arrive et là. Mais non, en fait, finalement, c'est juste pour couper le saucisson. Pour la trousse de toilette. Ok, c'est parti. On va accélérer la vidéo. Des lentilles. Produits pour lentilles. Le sabon. Le déodorant. On est plutôt de la pierre d'Alain. Les bouquies. Un miroir de poche arcassable. Du gel de nant antibactérien. Une brosse à dents. Du dentifrice. Une pince à épiler. De la crème solaire. Un coupon. Des lingettes. Bah, y'a des jours. Tu vas pas pouvoir te laver. Et pour la boîte à pharmacie. Tout est là-dedans. Après, c'est vrai que, de mon côté, je dois prendre du matériel informatique. Un caméscope numérique. Un MacBook Air. Les chargeurs. Tout ce qui est appareil photo ou quoi que ce soit. Mettez ça dans des sacs de congélation. Le plus important. Et bah, y'a pas de plus important. Bon, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Pour moi, c'est Direction Pérou. Allez, ciao !